A Plonaise, dans le Finistère, vivent deux éleveurs d'automobiles. Oui, vous avez bien entendu des éleveurs et même des sorciers qui, depuis plus de 15 ans, recherchent la bonne formule pour régler définitivement le problème de la circulation urbaine. Les vieux druides bretons ont, semble-t-il, trouvé la bonne potion. Une pincée d'austine mini, vous ajoutez un soupçon de disqueuse, un zeste de tôlerie et de fantaisie. Et voici le microbolide de Nodal. La recette est simple, mais il fallait y penser. C'est venu du fait que j'étais confectionneur et qu'il fallait ajuster le costume à la personne, qui demande du détail et beaucoup de soin, que je me suis dit, la voiture, il n'y a pas le véhicule adapté à la ville. Aussitôt dit, aussitôt fait, je suis rentré chez moi, j'ai pris ma grosse tronçonneuse avec un disque fer, et puis j'ai tronçonné selon le pointillé qu'on avait fait. Et puis maintenant, je dis, il faut rejoindre les deux bouts. Et pour recoller les morceaux, Bernard Lanneau avait besoin d'un disciple. Il le trouve rapidement, un carrossier à la retraite, tout aussi illuminé et génial. Je me suis amusé comme un petit fou. C'était pour me prouver que je savais encore travailler. Étant en retraite, on s'est encore travaillé. Le plus grand travail que j'ai eu à faire, c'était de faire le toit. Ça paraît simple, le toit. Je démarrais d'une tôle plate. Et autrement, le reste, j'ai gardé les formes, mais aucune pièce n'est d'origine à l'arrière. Et le résultat est très réussi. La nodale est la seule auto que l'on peut emmener dans son bureau. Normal, le micro-bolide mesure 2,17 m, une taille qui lui permet d'obtenir trois années de suite le titre tant convoité de plus petite voiture du monde au livre Guinness des records. Tellement petite que le micro-service recherche et développement de la marque française possède sa propre piste d'essai, pour mettre au point la mini-coupée court qui a déjà obtenu son homologation auprès de la DRIR, anciennement appelée service des mines. Si le confort n'est pas son fort, le micro-bolide est bien plus à sa place ici que certaines aberrations dans les axes saturés et embouteillés. La mini-coupée et pas coupeur se faufile partout avec une aisance incomparable, mais son point fort, c'est... Nous voyons maintenant ce qu'il y a une toute petite place. Autre avantage de se garer face au trottoir, on ne paye que la moitié de son stationnement. Devant la stupéfaction des passants et des automobilistes, nous avons voulu recueillir leurs réactions avec un bain de foule improvisé. On se dit, tiens, une mini-rouge coupée en deux. Ça fait très petit. Une mini, c'est vraiment petit, mais alors là, on a l'impression d'avoir une demi-mini. Moi, je la trouve féminine, vous voyez. Elle est vraiment mignonne. Magnifique. Et ça roule. C'est un motard. Écoutez, la ligne, je la trouve très jolie. Elle passe pas inaperçue. Personnellement, j'aimerais bien en avoir une. Ils sont nombreux à en vouloir une parce que rouler court avec une auto aussi attachante est un réel plaisir que l'on partage avec les piétons et les usagers de la route. De quoi donner des idées aux industriels. Le sorcier breton, lui, ne désespère pas de voir sa petite auto envahir les grandes agglomérations. Bernard Lannot a même développé une version. Monospace. Lannodal 2 sur une base de Hyundai Atos qui répond aux nouvelles normes de sécurité du choc frontal. En tout cas, à l'applaudimètre, le micro-bolide de nos druides bretons mérite sa place dans le trafic urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada